Bien avant 2015, de drôles de touristes équipés d'une casquette jaune traversaient le pays de Césel. Ainsi, ils découvraient le monde des autochtones qui sont ceux qui sont là où ils sont déjà. L'une des voyageuses de ce premier safari ici n'était autre que la fée Anne, professeure en orfèvrerie des formes. C'est par son entremise que les bâtisseurs de rêve postulèrent pour le logis féerique du Mont des Princes. Le dessin de la fée était d'utiliser la compagnie comme cheval de Troie afin de permettre aux jeunes de revisiter Babel et d'inverser le cours du destin. Logis, ou plutôt résidences occupées dès lors par les chevaliers du langage de la compagnie « un euro ne fait pas le printemps », lesquels peu à peu entraînèrent dans leur sillage toute la communauté. On amena chacun à sortir de Jachère son jardin d'imagination. Atelier d'écriture, irruption poétique en classe ou en études, papillons d'expression se posant sur les épaules même des plus récalcitrants, les amenant à participer aux plus longs poèmes jamais écrits dans un collège, plus de 30 mètres de poésie. Et bien sûr, des safaris ici, afin d'ouvrir leur regard sur le monde. Un étrange laboratoire de dissection et de poétisation des mots vit le jour, en plein cœur du collège, attirant le chaland de l'intérieur comme celui de l'extérieur. Sur des étagères, d'étranges bocaux conservaient dans du formol des spécimens rares de mots. Les alchimistes du lieu travaillaient en quelque sorte à ciel ouvert à une curieuse expédition, un voyage au centre du mot. Parmi les expérimentations présentées, on pouvait apercevoir un lisseur de mots tordus ou même une presse métaphorique. Bref, il s'agissait de rendre tout un chacun amoureux de la langue. Outre les élèves dont le large sourire à l'approche d'un chevalier du langage s'accompagnait d'un joyeux « bonjour », les premiers convertis étaient d'un côté plutôt ceux qui enseignaient les humanités et d'un autre ceux qui avaient en charge l'entretien et le nourrissage de la communauté. En juin 2015, avec le charivari poétique et musical, les professeurs les yeux embués de larmes constatèrent les métamorphoses de plusieurs jeunes dont ils ne soupçonnaient ni le potentiel littéraire ni la capacité à oser déclamer en public. Dame Omna, dont la tâche était de transmettre les épisodes du temps et les propriétés de l'espace, demanda par quelle magie on avait bien pu changer le plomb en or. Deux formations pour les professeurs du collège et des écoles furent mises en place. Il fut proposé de vivre différents ateliers d'écriture. Mon petit bal au carrefour de la littérature et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, machines imaginaires à la croisée des sciences technologiques, des arts plastiques et du français. On s'aperçut que même mathématiques et poésie pouvaient se marier. L'idée que les champs des lettres, des langues, des techniques et du vivant pouvaient se croiser et donner d'heureux dénouements faisait son chemin. On construisit ponts et jeux de plateau, on sema des plantes imaginaires, on sculpta des monstres, on fabriqua des cartes postales sonores, on s'initia au rap en anglais, on écrivit et on envoya de nombreuses cartes de la fraternité, sous l'égide des maîtres de la vie scolaire et des colporteurs du sens civique et des valeurs de la République. Pour ravitailler le laboratoire de dissection et de poétisation des mots, on recruta cueilleurs de mots, chasseurs de mots dangereux, pisteurs de mots en voie de disparition, observateurs d'émigration des mots. Le plus long poème envahissait vestibules et corridors. De leur propre chef, les artisans du château entreprirent en leur atelier d'en construire le garde-corps. Tout comme l'année suivante, ils fabriquèrent le livre géant dont le décor accueillit les créations plastiques, littéraires et théâtrales. Au printemps 2016, eut lieu le premier festival du Mot des Princes, son musée imaginaire et ses spectacles vivants. Toute l'enceinte du collège fut occupée. Couloir, hall d'accueil, salle de classe, d'études, foyer, cours, gymnase, etc. Certains fatalistes nous susurraient que l'on voyait trop grand, que c'était trop d'efforts demandé. Mais nous avions pris soin en amont du grand rendez-vous de recruter plus de 100 assistants, aménageurs d'espace, offreurs de sourires, facilitateurs de convivialité, préposés à la confiance. Ainsi, avec enseignants et autres personnels, c'était près de 160 personnes responsabilisées accompagnant les 500 artistes en herbe qui allaient se produire d'une manière ou d'une autre. Seule sur la terre, je suis le vagabond révolté. Pas d'argent, pas de nourriture, rien pour vivre. J'affirme ma rime comme un voyage sans frime vers le grand rift de la vie. Mais je suis seule, sous la pluie, sans avenir. Ma solitude m'envahit, de ma gorge brutale, le désespoir. Citoyens et humanitaires, et des doncles défavorisés, couraient vers la victoire en aidant ce pauvre clochard dans son combat pour vivre l'avenir. On entreprit alors d'élargir encore le champ d'investigation, d'ouvrir de nouvelles brèches de curiosité. Après quelques rencontres entre bâtisseurs de rêves et acteurs du territoire, sous l'autorité bienveillante de l'éminent mousquetaire autrement nommé principal, se préfigure une extension de résidence auprès des écoliers et de leur famille, des jeunes lycéens de la maison familiale rurale et de tout le territoire. Vaincre les ultimes réticences. Attirer dans les mailles du filet les pourfendeurs des lettres, les défenseurs des chiffres, les tireurs de lignes parallèles. L'entroit du voyage au centre du mot se donne comme mission de mêler art, science et langage. Tous les acteurs unirent leurs efforts sous la devise apprendre à jouer avec les mots pour qu'ils ne se jouent pas de nous. A l'heure qu'il est, les collégiens et les lycéens de MFR se préparent à affronter l'avenir. Ils affûtent leur CV de super-héros. Selon l'usage aztèque, ton nom, c'est ton destin, change-le. Les nouvelles troupes de cycle 3 étudient Cécel au fil de l'eau, au fil du temps, au fil des hommes. Rien n'est laissé au hasard. Il faut aussi maîtriser les médias. Les quatrièmes ont relevé le défi écrire un journal en un jour. Les cinquièmes, dans une nouvelle odyssée, ont traversé le paradis et les enfers. Ce qui devrait les conforter dans leur capacité à déjouer les pièges du langage. Malgré quelques hésitations, les EPI, largement anticipés ici depuis plusieurs années, sont en ordre de marche. Voilà, c'est fait. Bientôt, le 2e festival du Mont des Princes. Parmi tous les projets présentés, la poésie rencontrera aussi sur scène les mathématiques. Timidité repoussée, curiosité restaurée, on peut à nouveau se comprendre. On a d'ailleurs surpris quelques élèves en train de se demander... Est-ce que le chant des oiseaux a influencé l'apparition du langage ? Question auxquelles répondra bientôt le sieur Marsico, docte érudit du Laboratoire de Dynamique du Langage du CNRS de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada